hey salut à tous à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo la suite de notre pro team 100% pays bas sur tour de france 2015 avec notre nouvelle équipe et là on est avec boy van popel pour cette étape et ça roule fort ça roule fort il y a un vent un vent de côté donc la boîte darwin adapuma en fait les frères il est très très loin hyper seconde après seconde et un groupe qui était lâché mais c'est revenu apparemment ils ont pas de mauvaise barre les miens c'est bien c'est très très bien par contre je sais pas si ça sera dan oliver parce que c'est vrai qu'on a dan oliver et on a lindman aussi donc on verra qui est notre leader mais je pense que dan oliver sera quand même équipier en montagne il faut que je revois les notes ben voilà en plus d'un oliver lâché on est sans cesse là par contre on va tous leur demander de prendre leur avait taillement qui va bien nous on n'est pas mauvais là nous on n'est vraiment pas mauvais je vais les mettre en suivre les attaques comme ça en fait ça va on va les mettre en lancer le sprint parce que s'ils lancent le sprint ça va tous les faire monter et ben voilà damien godin kamen avec turgot youssef reguigui avec matthew goss stéphane cummings peut-être on joue la carte taylor phare du côté de la mtn kubekam six kilomètres de l'arrivée martin charinghi manoué quinziato à l'avant voilà maintenant ils vont se calmer bim bam boum et là ils vont se mettre en suivre les attaques donc quinziato je l'ai dit mirail albazini et 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 van resberg il me semble que c'est lui on va prendre leur avitaillement 4 km 500 et et ouais les mavis stars roule mathéo peloux qui bien accroché dans la roue de roraz vento zoo qui va sûrement lancé roraz on a le train pour sam du moulin du côté de la ag2r la sac c'est l'air fort regarde que la qu'elle a également je crois ces gardes collecte le sprinter là je me suis un petit peu gêné on a terminé ravito on est loin oui ça y va fort parce qu'on a le vent du mauvais côté on a un petit vent défavorable voilà où il roule bien les miens allez c'est parti on va lancer de loin on lance de loin le sprint il faut passer devant ci au dessous je niaise qui va me gêner voilà on fait là on passe là bas on passe on passe on passe on passe on va faire une mauvaise place c'est qui qui allait sprinter on fait cinquième de l'étape les gars c'est pas mauvais c'est pas mauvais on s'est fait enfermer j'étais du côté où il y avait le banc j'ai pas pensé à la fin bon c'est un petit peu dommage car ben on finit cinquième il ya un petit peu de dégâts sur l'étape espérons que nos courants ne soient pas trop loin le meilleur sur contre la montre et ben ça termine aura sûrement leader chez facilement en tout je crois c'est le pédale je tourne après bien après le premier épisode donc j'ai eu vos retours et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vu tous vos retours les gars super et ben 5 6 c'est pas mal c'est pas mal du tout car le collègue donc il s'impose devant vento zoo et du moulin et d'années dans le peuple fait quatre heures le frère et devant azule jusqu'à ça d'un oliver qui perd une minute 0 2 donc 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 lignement une banlieue le leader je ne sais plus en tout cas on va partir pour ce contre la montre vos retours ça me fait très plaisir les gars j'ai vu vous êtes très content il ya eu je sais plus combien de laïcs il y a une quarantaine de laïcs presque 50 c'est énorme pour une vidéo 40 like même plus c'est vraiment beaucoup donc je vous remercie j'espère cette série vous fera actif et jusqu'à la sortie 2016 et ensuite on fera des petites séries comme ça vous voilà tranquille pépère donc 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 on va partir pour cette étape j'espère qu'elle sera un petit peu plus courte que l'autre en on se qualifie normalement pour dauphiné là la prochaine étape ça sera le dauphiné et après le dauphiné bim bam boum on se qualifiera peut-être sur le tour de fring je ne sais pas donc en montagne l'inmane l'inmane en montagne il a soixante-douze et 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 oliver de toute façon c'est pas grave on va le faire avec flens voilà on va tenter il a une nouvelle forme flens et il me fait plaisir allez flens qui va partir pour ce contre la montre ça peut le faire flens on a on a confiance en toi mon gars 4 3 2 1 hop c'est parti le départ de flens pour cette team néerlandaise pour contre la montre un prologue de 6 km 200 ou 300 donc c'est un prologue ça descend sous les 6 km 8 km 500 je crois en prologue maximum ou 6 500 je sais plus dites moi dans les commentaires vous êtes calé vous devez le savoir allez le virage hop on a pas pris le bord on relance bien encore un virage en épingle en angle droit gauche on a bien négocié on relance et voilà on va voir le premier intermédiaire pour l'instant c'est l'ue ou est-ce qui est détenteur du meilleur temps on va voir si on arrive à le détrôner à l'ue ou est-ce que je ne pense pas je ne pense pas allez 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 flens allez flens on n'est pas loin de vejtra on est sixième on est sixième ou est-ce qu'il finit en huit tout pile égalité avec juin tuft ils étaient égalité aussi au premier pointage et là ils sont à égalité à la fin mais il veut extra à le meilleur temps enfin et premier donc ça doit se jouer au millième ou centième allez un dernier virage à gauche voilà hop on relance un coup allez on donne tout là dans ce dernier kilomètre ça monte là ça monte c'est un faux plan montant 4% environ un peu plus de 4% allez flens allez flens allez 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 d'aujourd'hui on sera battu on fait peut-être un top 5 sur cette étape ce serait bien avec flens de faire un petit top 5 ça récompenseraient nos efforts surtout que les autres ils vont être loin van en dem, van en dem, ah c'est vrai que ça peut être une bonne recrue, van en dem, même pour la prochaine saison euh, dommage on est sixième pour une seconde euh, si on prend Wejstra, van en dem en chrono ça peut faire mal euh, il y a dix ans, van barl aussi Danny Van Poppel c'est sûr il faudra l'acheter attendez un petit peu est-ce que j'en ai pas sauté un là c'était un luxembourgeois non ? ouais bon bref on verra plus tard donc notre leader notre leader, notre leader, notre leader, notre leader ouais il est pas, bon il a pas perdu tant de temps que sans pour le coup, pour le coup Dan Oliver est loin et Linsman est loin aussi 24 secondes à reprendre on va suivre le lieu où est-ce non sur Manoële Quinziato, on est deuxième en tout cas avec Flens, c'est bien les gars on se retrouve dans le final de cette dernière étape du Criterium International voilà en plus quand, c'est le Mont Ventoux Chaboy, Mont Ventoux, on la connait c'est très très dure étape on se retrouve au pied de l'ascension du Mont Ventoux avec Flens euh avec Flens, avec avec Linsman on se retrouve au pied du géant de Provence le Mont Ventoux et c'est 20 km d'ascension une pente très 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 dure très sévère, le dernier kilomètre extrêmement dur et voilà donc on va tout tenter on va tout donner les gars pour faire quelque chose de bien ça va être dur hein on voit que bon faut quand même faire craquer Quinziato Quinziato on le voit là-bas là c'est Gregory Rust qui roule lieu Westra lieu Westra c'est on a plus 11 de montagne il y a plus 4 sur Westra plus 8 sur la Danius ok bon parce que Westra il est dangereux au général mais bon on a plus 4 de montagne on est meilleur que lui on attend quand même le protection de Dan Oliver avec Linsman la Danius Mouret et Lucienco on roule pour qui ? en formation FD on roule sûrement pour Alexandre Geniez je pense je pense qu'on roule pour Geniez sur non peut-être Steve Morabito aussi Arnold Johnson ouais ou Alexandre Geniez je ne sais pas allez c'est parti le Mont Ventoux au pied du Mont Ventoux là Dan Oliver on attend qu'il vienne nous protéger le Dan allez ça remonte là voilà là c'est parti on est sur du 6% c'est le début c'est le début du col et Adrien Petit il est extrêmement loin 20 kilomètres 20 minutes de retard au pied du Mont Ventoux imaginez au sommet combien il va avoir de retard un premier groupe voilà le premier extra match vient d'être fait avec un premier groupe lâché premier groupe distancé c'est le groupe des moins costauds c'est le groupe des sprinters Dylan Van Barl Rudy Mollard Martin Challenghi voilà Dan Van Poppel maintenant là c'est le 4ème du général on est 129 déjà à 16 kilomètres de l'arrivée c'est impressionnant voilà Dan Oliver qui vient de remonter à la hauteur de l'invan sans doute pour le ouais il va nous protéger je pense on lui a demandé voilà et il vient nous protéger Dan Oliver il était à la formation Giant en 2014 en 2015 je pense je ne sais pas du tout où il était donc ouais je ne sais pas du tout où il était c'est Dan parce qu'en fait j'avais fait un tour avec la Giant sur le 2014 de Tour de France et je sais qu'il m'avait bien aidé Dan Oliver mais après je sais qu'en 2015 je ne sais pas s'il était encore à la Giant donc voilà n'hésitez pas à me le dire peut-être en plus je le sais mais que je ne m'en souviens pas comme ça de tête voilà c'est bon Winner Anacona Jarlinson Pantano les deux brinqueurs colombiens de ce critérium et Quinziato il a craqué Quinziato ou pas Lance Van Der Haar qui tente de suivre ça va être dur pour Lance Van Der Haar le coureur de cyclocross de cette équipe très très bon très très bon puncher Lance Van Der Haar et je n'ai pas vu sa note pavée d'ailleurs mais je pense qu'il doit avoir une note à peu près correcte allez la pro encore un écrémage 98 coureurs dans le groupe nous on est un peu loin mais bon il y a des coureurs qui vont lâcher voilà on voit Grifko Diachenko en train de craquer voilà et nous on revient petit à petit on n'a pas une note une note fantastique en montagne mais oui Kudus est là voilà Kudus le coureur érythrien et Radar là ça commence à craquer 68 coureurs on est dans la queue déjà du premier groupe imaginez par contre là je suis obligé de passer complètement sur le bord on a encore le ravito Kevin DeWert qui va nous non il ne va pas trop gêner voilà là on a délâché là ça commence à craquer dans ce mont Ventoux on le sent on le sent on le sent voilà on est en train de reprendre tous les coureurs qui craquent tous les coureurs qui craquent sont là hop que ce soit Peter Stettina Simon Geschke Rosa Atapuma Moanard également Backlance voilà Zoidl Kradog Zog Eblon Meilleur devant encore voilà deux coureurs ici Peter Kino Chris Hennker Sorensen parti d'ailleurs à la Fortune et au Vital Concept cette année un des gros transferts de l'hiver pour l'équipe l'équipe bretonne Johnson Tsu et on revient petit à petit on revient sur Raphael Weiss et Dan Oliver qui est en bonne protection la très très bonne protection de Dan Oliver 11 km du sommet on a une très belle barre et encore un petit ravitaillement qui va faire plaisir allez voilà là on va passer un cran au dessus on revient sur Cyril Gauthier Steve Morabito devant on a Elison Johnny Instaramay Schlegger Kizerlowski c'est pas si loin que ça c'est pas si loin que ça allez voilà là on va revenir là c'est le groupe Formolo là c'est le groupe Formolo devant il faut les faire craquer les coureurs qui sont avec moi il y en a quelques-uns encore voilà il faut essayer de les distancer un petit peu et Cyril Gauthier je suis quand même Cyril Gauthier les FDJ sont nombreux aujourd'hui Cyril Gauthier il est pas mal il est parti à G2R d'ailleurs cette année également beaucoup de transferts beaucoup de transferts Formolo repris winner Anacona qui c'est qu'on a là qui c'est qui est là Jérôme Coppel le champion de France du contre-la-montre très bien il est lâché enfin lâché il est pas si loin que ça Bush Machado voilà coupure on reprend donc on est avec Lindemann Machado donc je disais Pantano Kizerlowski et Niemeck une minute une minute de retard devant voilà Kenny Lisson il a bien fait le taf et nous on remonte petit à petit avec Lindemann il faut tenter de faire quelque chose il faut tenter il faut bien remonter la miss il doit rejoindre la partie ouais les gars arrêtez de m'inviter pour les parties diminuer un peu l'allure ouais non mais je vais peut-être faire un coup de main mais j'ai encore mon petit ravito ce serait bien qu'il craque en tout cas parce que Tarama et Geniet c'est costaud devant et Tarama est seulement 5ème du classement général ça va être on gagnera pas on gagnera pas on va revenir sur Elisande on a un point de mire la Kenny Elisande Niemeck Kizerlovski Pantano se sont accrochés derrière ça a craqué derrière nous on va pas tarder à arriver à ce chalet Renard on va pas tarder à y arriver au chalet Renard emprunté par Paris Nice d'ailleurs le parcours là qu'on est en train de faire ils ont tourné au chalet il tourne au chalet Renard moi le jour où je fais la vidéo bien sûr l'étape n'est pas passée mais vous il sera sûrement moins passée et oui passée d'ailleurs l'étape bien passée le pari il sera même fini sans doute allons apprendre le ravitaillement on fait pas une mauvaise étape on est encore présent avec Linban c'est pas le meilleur grimpeur du jeu mais voilà derrière ça a craqué et sur le dauphine on jouera les victoires on jouera des victoires d'étape les échappées le maillot de meilleur grimpeur sans doute avec Dan Oliver voilà c'est vraiment du challenge ce pro team en attendant d'avoir des meilleurs coureurs voilà le chalet Renard c'est ici donc normalement il tourne là allez voilà il nous reste 6 km encore à gravir dans ce terrible ascension du Mont-Ventoux elle sera empruntée sur le Tour de France 2016 d'ailleurs étape le 14 juillet entre Montpellier et le Mont-Ventoux elle est devant encore 2 coureurs 2 coureurs devant Alexandre Geniez Heintaramae Franck Schleck Franck Schleck un petit peu en embuscade derrière Kenny Lissonde il a fait son taf il s'est un petit peu relevé mais maintenant il fait sa course Kenny Lissonde et Lindman qui fait une belle fin d'étape il a bien commencé il s'est peut-être fait enfermer au début mais bon il faut revenir au rythme c'est sûr qu'on n'a pas la même note que des Franck Schleck que des Alexandre Geniez ou même des Heintaramae même Kenny Lissonde d'ailleurs mais il faut y aller il faut aller chercher quelque chose il est en train de revenir petit à petit il est là derrière nous pas forcément énormément de supporters mais voilà il y en a quand même un petit peu allez voilà hop il nous reste 4 km 3 km 500 pour les deux couettes devant et là j'ai l'impression que les deux ils sont à la limite de craquer les deux qui sont Franck Schleck et Kenny Lissonde qui sont à la à la limite de la rupture oulala ils sont arrêtés sur place ils sont arrêtés sur place les deux Franck Schleck qui relance un petit peu la machine on voit la flamme rouge là bas et on voit et on les voit ou on les voit pas je les vois pas moi voilà nous aussi on a la limite de la rupture et voilà oulala ça va être chaud et on les voit là les deux devant qui vont aller s'imposer nous on va finir avec ce groupe Pantano il est Pantano va revenir Pantano va revenir voilà on va finir ensemble ah mais moi c'est un peu plus dur là c'est un peu plus dur par contre par contre là ça m'énerve une notification la mission je suis en partie vous envoyez un message machin c'est bon quoi oh un peu plus alors on va arriver sur cet observatoire qu'on a vu depuis quelques kilomètres depuis qu'on a tourné le chalet Reynard on le voit ce cet observatoire excusez moi et allez voilà on va finir à la limite de la rupture dans le Mont Ventoux mais bon en même temps on n'a pas le meilleur grimpeur du monde c'est quand même Linnman c'est pas c'est pas non plus un Froome un Quintana ou je ne sais qui et il va finir le Mont Ventoux au bord de la rupture et Ren Tarama et donc on va s'imposer on va s'imposer sauf si il y a une victoire d'Alexandre Juniez je ne pense même pas parce qu'il y a 5 secondes et il y aurait 4 secondes donc il faudrait que je mette une seconde donc c'est un peu compliqué il ne gagnera pas ce Dauphiné Alexandre Juniez malheureusement il va aller chercher l'étape il me semble oui mais il ne le distance pas donc il reprend seulement 4 secondes ah si 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 il lui a pris 2 secondes 1h40 50 pour Juniez et 1h40 52 voilà donc pour le coup il va gagner j'ai pas de bêtises allez dernier kilomètre du Mont Ventoux 200 mètres encore et on va faire une 6ème place sur cette étape du Mont Ventoux voilà hop on termine et Adrien Petit on le voit il est très loin 11 km du sommet c'est assez loin pour un coureur comme ça enfin pour un coureur comme ça c'est juste que c'est un peu loin quand même 1 km 11 km alors que les premiers sont arrivés depuis quelques minutes déjà on va voir à quelle place on termine donc dans cette histoire ça serait sympa de faire une belle petite place même une belle grosse place allez Adrien Petit Dépêche toi mon petit surtout qu'il n'y a personne qui est arrivé là c'est vraiment le dernier coureur il avait 20 minutes il me semble au pied donc imaginez comment ça fait à l'arrivée il est pas loin les 40 minutes à mon avis Adrien Petit ouais peut-être même de l'heure je ne sais pas on va voir ça on va voir ça en tout cas combien il est Adrien Petit et on l'attend c'est long c'est long c'est long à attendre les derniers coureurs tout le temps là c'est vrai qu'il est quand même assez loin petit donc on va se qualifier pour le critérium du Dauphiné c'est sûr on fait 5ème peut-être du général ou ouais on est dans le top 10 c'est sûr on est peut-être même dans le top 5 donc si on n'est pas qualifié c'est un petit peu étonnant peut-être même que Danny Boy Van Poppel a pris le maillot vert car il était dans les chapeaux je vous voulais de vous le dire et il a pris 17 points je crois au classement du maillot vert on va voir combien ça fait pour le coup ben donc voilà non il ne prend pas le maillot et 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 on va voir on perd comme 2 minutes sur cette étape énorme euh un peu un peu un voilà 43 minutes il prend petit il est cyber il était à 16 donc imaginez l'écart qu'il y a hop on est 4ème du général c'est vraiment cool ça rend très très bien d'ailleurs et pour une seconde je n'ai ce qui qui perd voilà pour une seconde euh là il ne manque pas mal et on finit 3ème au maillot vert qui a été vraiment au thume et voilà d'un Oliver lancement des rares et Tonyson qui n'ont pas été à la hauteur c'est dommage euh fdj la meilleure équipe notre équipe est où on ne voit pas notre équipe voici mais il met de français en fait pour ça donc team orange pb qu'on finit on finit on finit 5ème au classement l'équipe c'est pas mal quelques primes voilà et vraiment pas mal les primes on aura de quoi se faire une belle petite équipe hop et Criterium du Dauphiné voilà qualification pour le Criterium du Dauphiné même invitation donc on aura un petit prologue comme d'habitude l'étape ouais classique l'étape classique avec le Semnoz euh celle-là qui est vraiment énorme aussi l'étape de Paris l'étape de Paris et Montpellier Très voilà pas énormément d'étapes d'étapes de montagne une seule avec le Semnoz mais ça a des belles étapes de vallon comme on les aime ça peut peut-être nous solliciter mais bon l'objectif ne sera vraiment pas le Paris-Nice euh le Paris-Nice n'importe quoi l'objectif ne sera sans doute pas le le comment dire le tour de France car après on risque de se faire exploser alors qu'à Neussi quand même vous avez vu où le mettre ils le mettent à Nice Marseille bon c'est au bon endroit Marseille c'est au bon endroit Montpellier par contre non Montpellier c'est pas trop ici euh Lyon on va savoir bon allez les gars on se retrouve pour un prochain épisode et pour une prochaine vidéo et moi je vous dis à la prochaine likez commentez abonnez-vous ciao